Salut! Aujourd'hui, je vous montre à faire des bombes de vin à la lavande. La recette est vraiment simple, les ingrédients aussi. On va avoir besoin de 120 g de l'acide stricte, 100 g de fécule de veuille, 230 g de bicarbonate de soude, un petit 20 g d'huile de coco qu'on va faire fondre. Ensuite, on peut rajouter, si on veut, un petit 10 g de cèdre d'Epsom à la lavande. On peut venir aussi rajouter environ 5 à 10 g de fleurs de lavande sèche qu'on va venir broyer pour réduire en poudre. Et puis, si nous souhaitons rajouter plus de couleurs, on peut venir rajouter de la poudre de mica. Donc, moi, j'utilise de la poudre de mica mauve pour faire un assemblant de lavande. Et puis, on va avoir besoin de juste à 13 g d'eau, de souces, bien sûr. Donc, voici les ingrédients. On commence dès maintenant. Aujourd'hui, je vous apprends à faire des bombes de bain à la lavande. Nous allons avoir besoin de deux saladiers, premièrement, pour mélanger nos ingrédients. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un petit fouet pour brasser notre mélange. Ensuite, nous allons avoir besoin d'une balance pour mesurer, calculer notre quantité d'ingrédients à l'intérieur de notre mélange. Pour poursuivre, on a besoin d'un moule pour mouler nos boules de bombes à main. Donc, sans plus tarder, on commence l'expérience de bombes de bain à la lavande. La première étape va constituer à venir broyer nos fleurs. Donc, si nous n'avons pas de fleurs, ce n'est pas tellement grave, on peut utiliser des gouttes d'huile essentielle de lavande aussi. On va venir avec un petit objet qui va servir à venir émietter nos fleurs de lavande. Une fois que nous avons terminé de dégrainer nos fleurs de lavande, on peut venir mettre nos fleurs de côté pour les sacs. Ensuite, nous allons devoir offrir un fond de 20 grammes d'eau. Pour la prochaine étape, on va continuer à mélanger nos colorants au travers d'un saladier ou un petit toit. Alors, j'utilise la poudre de micro-môtre pour les besoins et l'expérience. Et on va venir à la lavande. Donc, simplement, vous mettez la poudre dans le fond de notre saladier avec notre 10 à 12 grammes d'eau. Nous venons tout simplement verser l'eau à l'intérieur de notre saladier. Maintenant, nous avons notre colorant mélangé à l'eau, notre huile de noix coco fondée. Alors, nous pouvons transiter notre huile de noix coco à l'intérieur. Alors, maintenant, nous avons notre eau mélangée à notre poule de mica. On est venu mettre aussi l'huile de noix coco à l'intérieur de notre mélange. On peut reprendre si on veut ou le fait. Et puis, rebrasser encore jusqu'à temps qu'on obtienne un mélange homogène. C'est à cet instant qu'il nous faut rajouter nos huiles essentielles de lavande ou autres. C'est comme nous souhaitons. On peut venir mettre 15 à 20 gouttes de huiles essentielles à l'intérieur de notre mélange. Et puis, encore une fois, on mélange bien. Pour continuer la recette, c'est à ce moment qu'on va prendre notre deuxième saladier. Puis, nous allons venir intégrer notre 100 g de pécule de maïs à l'intérieur du saladier. Puis, nous allons venir ajouter aussi notre 230 g de bicarbonate de soude à l'intérieur de notre saladier. C'est à ce moment que nous allons venir prendre notre sel d'Epsom et que nous allons venir, si on veut, intégrer à notre saladier. Donc, 10 g de sel d'Epsom à la lavande. Puis, ensuite, nous allons prendre tout simplement notre fouette. Ensuite, nous allons venir prendre notre phare de lavande et nous allons venir les intégrer à l'intérieur du mélange. Alors, à ce moment même, nous avons intégré notre fécule de maïs à l'intérieur d'un saladier. Avec notre bicarbonate de soude à l'intérieur du saladier. Avec notre sel d'Epsom à la lavande à l'intérieur de notre saladier. On est venu brasser. Ici, nous avons notre eau. Nous avons notre poupe de mica. Et nous avons l'huile de noix de coco fondue. Qu'on est venu brasser individuellement. C'est ici étant dit. Ensuite, nous allons prendre notre mélange liquide. Nous allons venir l'intégrer à notre mélange de préparation de bombe de vin. C'est à cet instant que nous pouvons venir ajouter notre acide stricte. Les derniers ingrédients à ajouter à notre recette. de préparation de bombe effervescente à la lavande dans le vin. Une fois que nous avons intégré l'acide stricte à l'intérieur de notre mélange. On peut encore une fois brasser le mélange. Et voilà. Pour terminer notre expérience, on peut venir prendre une tôle, un papier par chemin. Nous allons venir déposer sur la tôle. Puis ensuite, nous allons devoir avoir un moule. Et puis, nous allons simplement renéformer nos boules. Avec la moule. Le plus compact possible, je dirais. Et puis, nous refermons. Comme ça, nous venons écraser la boule. Le plus fermement qu'elle ne pouvons. Comme ça. ... 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